Bonjour à tous, bienvenue sur Automobile Propre, le voilà, le Kia Iniro, dévoilé dans sa version européenne au Mondial de l'Auto à Paris. Après les versions thermiques, hybrides et hybrides rechargeables, le Kia présente le modèle 100% électrique. Il hérite exactement de la même base technologique que son faux jumeau, le Hyundai Kona électrique. On retrouve donc deux déclinaisons avec des batteries de 39 et 64 kWh. La première peut parcourir 312 km en cycle WLTP et dispose d'un moteur de 136 chevaux. La seconde va bien plus loin, jusqu'à 485 km WLTP et un moteur de 200 chevaux. Avec son couple de 395 Nm, cette version abat le 0 à 100 en 7,8 secondes. C'est sur le design et les dimensions que le Kia Iniro se distingue du Kona. Le SUV est un peu plus long avec ses 4,37 m. Il fait 1,80 m de large et 1,57 m de haut. Il paraît légèrement plus imposant à l'extérieur comme dans l'habitacle. Sur le siège conducteur ou sur la banquette arrière, on dispose d'un peu plus d'espace pour les jambes et de hauteur au-dessus de la tête. Comme sur la plupart des voitures électriques, la calandre du Iniro est pleine. C'est ici qu'on retrouve la trappe de recharge. Elle abrite une prise combo pour une charge maximale de 100 kW en DC. A cette puissance, on peut espérer un plein en environ 1h sur la version à grande autonomie. Sur les bornes publiques ou à domicile, en charge AC, le Iniro accepte jusqu'à 7 kW. Le Iniro 100% électrique Pémar à 32 500 euros bonus déduit pour la version 39 kWh. La version à grande autonomie débute à 36 500 euros bonus déduit en finition de base e-active. Une finition qui n'a rien de l'entrée de gamme puisqu'elle inclut de nombreux équipements. On retrouve notamment un pilote automatique de niveau 2, un freinage d'urgence avec détection des piétons, des caméras et radars de recul, des capteurs de pluie, un volant en cuir et un chargeur smartphone à induction. Si les caractéristiques du Iniro vous plaisent, il est déjà possible de le commander. Il arrivera en concession à la mi-décembre et les livraisons doivent débuter au premier trimestre 2019. Kia annonce ne pas avoir de quota pour la France. Contrairement au Hyundai Icona, le constructeur prévoit environ 3 500 commandes du Iniro l'année prochaine. Il compte également vendre 15% de voitures électriques les 3 prochaines années. Sur notre chaîne YouTube, retrouvez notre interview du chef de service véhicule électrique de Kia France. Il nous parle de son expérience à bord du Iniro. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt sur Automobile Propre. Sous-titrage Société Radio-Canada